Bonjour, je m'appelle Morgane Reynier, j'habite à Cré dans la Drôme. Avant j'habitais à Montreuil où j'ai travaillé pendant dix ans dans une grande institution culturelle à Paris et nous avons décidé de déménager pour être plus proche de la nature au quotidien et vivre plus en harmonie avec nos valeurs. En même temps on peut dire que si c'est clairement la recherche d'emploi qui m'a menée à travailler chez Dromolib, agence de mobilité en 2016. Au début j'étais conseiller en mobilité et puis depuis deux ans j'en suis la directrice. Je ne peux pas dire que c'est complètement par hasard puisqu'en effet l'objet de Dromolib c'est la promotion de l'écomobilité au quotidien ou comment on va réduire notre dépendance à la voiture en territoire rural et justement j'ai choisi d'habiter à 200 mètres de mon lieu de travail mais aussi proche des services publics et culturels du quotidien, des commerces, médiathèques, cinémas, collèges, lycées mais aussi une gare. Chez Dromolib nous sommes quatre salariés. Nous sommes principalement financés par un fonds européen, un fonds fédère et nous accompagnons les collectivités, les entreprises, les publics scolaires mais aussi de plus en plus le grand public pour trouver des solutions adaptées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre via des déplacements durables. Cela contribue aussi au bien-être, d'être en bonne santé, ça permet de réaliser des économies pour les salariés mais aussi pour les employeurs, ça contribue aussi à réduire les arrêts maladie. Pour obtenir tout ça nous organisons des formations, on est organisme de formation, nous animons des ateliers, on fait du conseil, on réalise des études, diagnostics des placements notamment et aujourd'hui nous sommes prêts à aller plus loin en proposant des solutions sur le territoire avec le soutien des collectivités en lien très important avec les acteurs qui existent déjà. Ces solutions elles sont principalement tournées autour de la voiture partagée pour optimiser les flux de déplacement mais aussi autour des services autour du vélo puisque un trajet sur deux en territoire rural et chez nous fait entre 3 et 5 km, des trajets qui peuvent bien sûr être faits autrement qu'en voiture individuelle. Pour conclure, on peut dire que Dromolib contribue activement à la transition en favorisant la coopération et les échanges d'expérience entre les acteurs. On anime un réseau qui compte plus de 200 acteurs locaux et c'est vraiment la solution pour la clé, pour initier le changement des habitudes en territoire rural. Merci d'avoir regardé cette vidéo !